3, 2, 1... CLAP D'ACTION Alors donc la problématique qu'on va aborder dans ce podcast là en fait c'est qu'on a souvent l'impression de subir nos comportements et que nos émotions sont souvent subies et irréversibles et qu'on est bien souvent, et on a l'impression tout du moins de ne pas être responsable de nos actes et de ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc on va se débrouiller un petit peu au feeling sans trop savoir comment repiloter le tout C'est le fameux c'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'en empêcher ou en fait j'ai essayé une fois mais ça a pas marché et donc là la personne abandonne pensant que c'est fatal et donc en fait on a décidé d'aborder ce sujet qu'on appelle communément les lois de l'auto-sabotage Exactement où en fait au lieu que mon cerveau et que mes ressources mentales me permettent d'être bien meilleur et que ça soit un super moteur et une super aide en fait ça va être mon plus gros frein voilà donc on va un petit peu décortiquer ce fonctionnement là ce fonctionnement là et le but en fait c'est de reprendre le contrôle sur le mental et surtout de se responsabiliser par rapport à ce qu'on peut ressentir de reprendre le dessus là-dessus 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 c'est très français ouais mais en fait là-dessus là-dessus parce qu'en fait votre cerveau fonctionne par des couches de cerveau qui se sont créées aux formules d'évolution donc j'ai envie de te dire on peut dire qu'on va reprendre le contrôle là-dessus par là-dessus par là-dessus c'est une forme d'image justement on va commencer par le fait que de ce que tu parlais au début la loi de l'auto-sabotage du coup vas-y je te laisse un petit peu développer alors la loi de l'auto-sabotage moi je m'en suis rendu compte par rapport au fait que quand on coache quelqu'un que ce soit dans n'importe quelle activité physique on se retrouve avec des gens qui ont du talent des gens qui en ont moins et je me suis aperçu qu'au fur et à mesure de les coacher ce qui permettait d'atteindre une meilleure progression était rarement le talent de départ des gens en fait c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément des supers habiletés moi j'en ai fait partie et on s'aperçoit que on peut avoir du talent mais il y a souvent certaines formes de blocages psychologiques qui font que la personne stagne moi par exemple j'essaie vraiment de combattre ce que j'appelle la non-coachabilité c'est-à-dire que les gens t'as beau leur donner tout le contenu que tu veux leur expliquer toutes les images que t'as envie les gens refusent complètement que ça rentre dans le cerveau et bon bah au bout d'un moment au bout de de mois et de mois de stagnation les gens commencent à se poser des questions et ils ont vraiment du mal à voir que le problème est quand même est quand même de devient quand même de alors que des fois on a des gens qui ont aucun talent mais qui ont un esprit hyper ouvert et des super facultés psychologiques et des gens qui ont une grosse grosse remise en question et ces gens là ont beaucoup plus de facilité à progresser c'est très frustrant quand on coach je pense que toi dans ton domaine c'est pareil c'est très frustrant quand on coach que quelqu'un est en demande qu'on lui donne le maximum d'outils d'une ressource et de voir que le cerveau de la personne est complètement étanche et en fait ce qui arrive donc toi tu parles dans ton domaine dans le domaine sportif dans le domaine que ça soit dans le développement personnel les gens que tu peux accompagner qui te disent j'ai pas confiance en moi il y a une part en fait au début qui va leur dire je me lance là dedans et j'ai envie de changer et tout de suite en fait le cerveau assez rapidement va reprendre ses mauvais réflexes et la personne parce que c'est dur et parce que en fait elle est confrontée à des choses dont on n'a pas l'habitude va s'auto-saboter sans forcément en prendre conscience et en adoptant des comportements et des schémas mentaux qui sont en fait plus faciles pour elle de garder et donc va s'auto-saboter et mettre en place des actions qui vont tendre justement à ce qu'elle n'évolue pas alors justement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble c'est de comprendre déjà comment votre cerveau il est structuré comme ça vous allez tout de suite voir en quoi très rapidement si vous acceptez de le comprendre vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur la situation de base on a une espèce de truc qui ressemble à une petite noix dans le cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien cerveau reptilien c'est mon cerveau défini dans certains livres comme le cerveau 1.0 c'est le programme de base de mon cerveau donc c'est lui qui fait que par exemple je suis en voiture boum il se passe quelque chose j'ai fait une embardée j'ai même pas capté que j'allais tourner le volant que j'ai déjà fait situation de danger j'ai les poils qui se hérissent il y a une super nana qui passe d'un coup mon regard est attiré je ne l'ai pas forcément décidé ça c'est vraiment le cerveau biologique réflexe animal c'est un cerveau qui est binaire si on résume du coup il y a deux actions par exemple si on prend dans le domaine animal c'est fuir ou combattre exactement le système lutte ou fuite géré par le cortisol etc lui ça va être c'est votre premier instinct il faut l'accepter qu'il existe et en fait il faut le comprendre dans le sens où ça reste un super outil c'est quand même lui qui risque de vous sauver la vie c'est quand même lui qui risque de vous diriger de vous permettre de trouver votre passion c'est un cerveau qui est extrêmement important le problème c'est que quand lui il s'active il va pomper du sang sur les autres cerveaux et donc on verra juste après mais le néocortex qui est un cerveau qui permet le raisonnement lui il est un peu moins irrigué résultat des courses en général quand vous prenez une décision dans une situation de stress où vous êtes sur ce cerveau reptilien en général vous êtes très con il faut dire ce qui est vous êtes très très con et vous prenez des décisions qui sont stupides et que derrière vous allez regretter amèrement ce cerveau là donc si on résume en fait c'est celui-là qui libère du cortisol et donc qui a un côté positif où ça vous permet d'avoir une réaction immédiate par contre cortisol adrénaline on en passe le problème qu'il y a c'est que encore une fois déjà c'est hyper épuisant de fonctionner sur ce système et c'est bien de savoir le déclencher de faire un on off mais selon le métier que vous faites si vous ne réfléchissez pas et que vous faites tout à la réaction instinctive dans certains côtés ça peut être cool et dans certains côtés ça peut être dévastateur parce que nos premiers réflexes sont pas souvent les bons surtout moi je pense je l'ai vécu c'est là on parle de vécu dans nos interactions sociales c'est à dire que l'être humain est profondément social et il faut quand même savoir qu'au départ votre environnement ça n'est que le reflet de votre propre interprétation donc si vous avez tendance à être un petit peu tout le temps sur du reptilien tout le temps à être un petit peu réactif et qu'au passage vous interprétez mal votre environnement vous pouvez vous prendre la tronche avec des gens qui ne le méritaient pas forcément vous pouvez aller mettre selon votre tempérament des pains ou faire exploser des situations qui ne méritaient pas forcément non plus introspection et donc il est important de se rendre compte que sous le coup de la colère les décisions qu'on prend sont rarement les plus bonnes et je pense que chacun qui regarde cette vidéo a des centaines d'exemples de décisions à la con qu'il a prises de manière instinctive et pulsionnelle et qu'il a regretté donc ça vient de ce cerveau là justement ce cerveau là il est très il demande beaucoup d'énergie et en fait il est compensé pardon par un deuxième cerveau le deuxième cerveau qui est le cerveau limbique oui cerveau limbique qui donc lui arrive derrière pour nous permettre de gérer notre environnement immédiat et trouver des solutions alors c'est par exemple putain j'ai faim j'ai faim j'ai envie de quelque chose ou j'ai envie de me faire plaisir c'est le cerveau qui fonctionne avec ce qu'on appelle donc l'ocytocine et la dopamine qui sont deux hormones relativement addictives c'est le cerveau de la compensation donc mon cerveau reptilien déclenche un truc j'ai une frustration j'ai une colère et il faut que je redescende donc il faut que je fasse un truc qui immédiatement me calme donc par exemple une activité physique le fameux Kinder Bueno de 23h quand j'ai eu ma journée de merde qui va alors les gens pensent que c'est oui j'ai un goût sucré super je fais de l'insuline je suis bien non c'est qu'en fait vous avez ce système de plaisir qui est donc géré par les hormones que j'ai cité précédemment et encore une fois c'est elles qui sont addictives vous avez pas d'addiction à l'insuline il y a rarement des mecs vas-y faut que je m'installe de l'insuline non non ça n'a rien à voir c'est tout ce qui est plutôt dopamine et ocytocine auquel vous devenez accro et c'est les hormones du plaisir encore une fois problème c'est le cerveau de la solution à court terme et qu'on est en train de tomber de plus en plus malheureusement dans ce mode de fonctionnement à court terme et qu'en fait les solutions qu'on essaye d'avoir aujourd'hui que ce soit au quotidien dans le sport ou dans n'importe quoi sont mises en place pour nous apporter du plaisir immédiat exactement ce qui est un petit peu inquiétant c'est que c'est un comportement qui est quand même assez animal et qu'on est en train finalement d'aller dans une société qui est de plus en plus évoluée mais avec des comportements de plus en plus reculés voilà là on en revient un truc super important c'est que à l'ère des réseaux sociaux vous pouvez aller sur Amazon acheter un truc avant 15h et qu'il soit livré demain à l'heure des réseaux sociaux vous avez besoin de plaisir immédiat vous avez besoin vous fonctionnez par réaction immédiate on est à l'ère justement de l'émotionnel il n'y a qu'à voir les débats sur les réseaux sociaux il n'y a qu'à voir les capacités de bashing qu'on peut avoir à la moindre la moindre au moindre vous avez vu les alertes BFM là où dès qu'il se passe un truc il y a tout le monde qui surréagit l'être humain est en train de partir sur une ère de l'émotionnel qui a pris le pas sur le raisonnable problème si vous n'en avez pas conscience le cerveau par hyperplasticité on va le développer dans le troisième cerveau par neurones miroirs et par hyperplasticité ça va devenir une gymnastique cérébrale de répéter ce schéma et en fait vous allez rentrer donc il y a deux types de cercles les cercles vicieux les mauvaises attitudes vont faire que que se développer et vous avez le cercle vertueux vos bonnes habitudes elles aussi vont tendre à s'améliorer donc si vous rentrez dans le cercle vicieux du raisonnement émotionnel vous pensez systématiquement à court terme or c'est naturel de penser à court terme parce que déjà nous sommes des êtres profondément mortels donc on est fait pour trouver des solutions rapides puisqu'on est dans un système quand même au départ animal de survie mais c'est surtout qu'en fait la tendance sociétale actuelle vous pousse que ça soit par la publicité que ça soit encore une fois par ce développement des réseaux sociaux avec ces vidéos de 30 secondes ces facilités d'achat etc etc vous pousse à rentrer dans de l'émotionnel plus 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 d'ailleurs il faut quand même savoir que toutes les sciences des publicités et tout ça c'est fait pour vous faire stimuler cette partie voilà pour stimuler ce cerveau là et déclencher de l'achat impulsif donc vous vous ne vous en rendez peut-être pas forcément compte mais vous gobez et nous gobons je gobe ils gobe nous gobons de la publicité H24 sans s'en rendre compte moi j'ai 6 paires de Romaleos il faut quand même se rendre compte que ça ne sert à rien d'accord mais à chaque fois que je vais sur Facebook et là s'ils me sortent le dernier modèle et bim je l'ai dans le hook tu peux être sûr que derrière j'ai du mal à m'empêcher de les commander on est tous sujet à ça mais par contre si on n'en prend pas conscience on va commencer à raisonner de cette manière là dans tous les aspects de notre vie et là on se retrouve avec des troubles du comportement qui pour moi sont quand même super compliqués c'est à dire ce qui a toujours un petit peu existé le bonjour on est le 1er avril quelle pilule admercissante je peux prendre pour avoir mon summer body pour cet été j'ai ma copine qui me casse les couilles là ça fait 2 semaines que je suis avec bon je viens de me prendre la tête je la vire mon boulot me fait chier première engueulée avec mon patron le problème c'est que derrière on croit que on ne voit tout qu'après demain et il faut quand même se rendre compte que vous n'aurez aucun plan de vie et aucune évolution avec une vision du monde à aussi court terme mais ça encore une fois c'est quelque chose qui est ancré dans votre deuxième cerveau donc le cerveau limbique et c'est quelque chose qui est surdéveloppé actuellement par la société de consommation exactement et du coup si vous n'en prenez pas conscience et quand on n'en prend pas conscience on a et que ça soit au niveau du développement de la confiance en soi où on se dit en fait c'est trop dur de changer donc du coup solution immédiate et bien j'arrête je repars dans mes travers et en fait on ne prend pas le pli de voir justement à long terme et juste de se contenter de cette solution là à court terme maintenant ce que nous on va aborder avec vous c'est l'importance du troisième cerveau donc qui est le cerveau du néocortex qui est là en fait pour vous apporter la solution à ça et du coup donc de conscientiser plus facilement en fait vos comportements et de vous aider donc à les relativiser pour revenir à ce que tu dis juste un point en fait le problème c'est que tant que vous fonctionnez que sur le premier deuxième cerveau on va être honnête en fait vous subissez c'est à dire que votre cerveau il vous fait ressentir des choses et vous vous laissez porter par les flots par contre ça ne vous empêchera pas d'avancer dans la société et de vivre jusqu'à peut-être 50 ans vivant qu'avec ces deux cerveaux là bien sûr si vous ne prenez jamais conscience de vos comportements vous pouvez aller très très loin vous pouvez aller très très loin mais le problème c'est que vous n'allez pas y aller de la meilleure manière et en termes d'épanouissement personnel vous êtes proche du zéro vous allez rester bloqué pourquoi ? parce que simplement pour ce enfin attention philosophie programme de terminal le désir on va pas aller plus loin que ça le désir si vous comprenez pas comment il fonctionne vous allez toujours vouloir plus de satisfaction à après demain parce que encore une fois on est sur des hormones addictives dopamine ocytocine et donc en fait il va vous falloir votre dose de kiff journalière ou hebdomadaire et pour des raisons nul à chier enfin vous le voyez bien quand les gens qui achètent toutes les semaines des fringues cheap ça leur apporte une satisfaction à quoi ? à deux heures vous sortez de Zara vous avez dépensé 50 balles de fringues vous faites ça tous les trois jours mais ça vous a rien apporté du tout mais même si on fait ça même sur une échelle à petit niveau rien que les notifications des réseaux sociaux ça a été prouvé ça par contre que ça vous provoquait en fait une réaction dans votre cerveau de bonheur même immédiat instantané exactement et qu'en fait vous devenez dépendant de cette sensation là et qu'on arrive en fait sur une dépendance court terme encore une fois à cause de cette réaction là c'est la minute citation la minute citation Ben Bergeron dit short time pain for long time gain and short time gain for long time pain avec l'accent là vraiment on est dans le dans le dans le béabat de ce qu'on est en train d'expliquer en général quelque chose qui vous apporte une satisfaction rapide voire immédiate vous donne derrière des conséquences vraiment mauvaises sur le long terme et à l'inverse quelque chose qui peut vous paraître relativement désagréable mais sur le court terme va vous apporter une vraie satisfaction et un vrai épanouissement sur le long terme moi ce qui m'intéresse sur ce qu'on est en train de développer avec Julien c'est surtout sur l'aspect sportif c'est vrai qu'aller faire trois butterfly pull up en crossfit ou des mouvements dégueux instantanés en se disant ouais putain mais ça passe derrière moi sur le protocole de PM je gagne de l'argent parce que vous vous êtes fait les épaules et les genoux c'est vrai que par contre c'est moins sexy comme j'ai coaché ce matin Tony et José c'est vachement moins sexy de passer une bonne heure avec sa barre à 40 kilos et faire la technique sur le court terme c'est moins sexy c'est moins satisfaisant par contre vous faites ça deux mois deux mois à l'échelle d'un sportif qu'est-ce que c'est dans ton évolution sur le coup vous prenez moins de kiff votre ego il n'est pas parti sur ouais putain qu'est-ce que j'ai lifté aujourd'hui je suis incroyable non l'ego il va prendre un petit coup ou alors vous avez l'intelligence et là on va voir l'intérêt du troisième cerveau du néocortex de déplacer ce curseur de l'ego sur ben tu sais quoi j'ai bien bougé et donc évidemment ce manque de plaisir instantané comme on disait short time pain il va être compensé par un long time gain c'est-à-dire que mon schéma moteur il va pouvoir incorporer des choses intéressantes que je vais pouvoir utiliser pendant plusieurs mois plusieurs années derrière à l'inverse si aujourd'hui vous n'avez pas le geste et que vous prenez le kiff de le faire n'importe comment mais juste parce que votre ego en termes de performance il est un peu gonflé aujourd'hui vous vous dirigez vers de la blessure du mauvais apprentissage et ça par contre qui va lui aussi vous suivre pendant plusieurs mois plusieurs années là ce qui est important juste que vous vous reteniez en fait moi je mets en place souvent des encres des notions d'ancrage avec les gens du coup ce qui est important que vous reteniez dans ce qu'il a dit c'est qu'en fait dès que vous commencez à avoir une réaction à court terme vous vous devez avoir un déclic en fait en vous disant c'est pas bon en fait je suis en train de voir court terme donc il faut que je change l'ancrage on verra sûrement dans les vidéos qui viendront sur la chaîne plus tard comment mettre en place mais l'importance aussi c'est des espèces de réflexes que vous abordez dans votre cerveau qui vous permettent de vous reprogrammer il faut bien que vous reteniez ce qu'il a dit que les effets à court terme sont plus souvent soit négatifs mais ne vous apporteront bien souvent rien et que par contre vous devez voir à long terme donc ce qu'on aimerait c'est que vous ayez un réflexe et que quand vous commencez à réagir et à voir à court terme vous vous disiez c'est pas bon donc ça c'est un ancrage que vous pouvez commencer à développer et à ancrer en vous là on va parler du troisième cortex pour avancer un petit peu aussi maintenant et justement donc ce qu'il vient nous expliquer est hyper intéressant parce que vous avez le pouvoir d'entraîner votre cerveau à ce que les choses se passent mieux exemple le troisième cerveau qui est apparu plus tard avec l'évolution qu'on appelle donc le néocortex le néocortex c'est le cerveau de l'altruisme de la réflexion de la compassion de la gratitude ce genre de ce genre de qualité qu'ont les gens légèrement plus évolués qui nous différencient un petit peu des animaux qui nous différencient quand même pour la plupart du temps des animaux c'est le cerveau de la réflexion en fait et le cerveau de la réflexion il a une capacité incroyable c'est que il est plastique donc c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau exactement la neuroplasticité ou l'hyperplasticité et votre cerveau est différent selon les habitudes et les actes répétés que vous avez il y a des livres qui prennent de super exemples où par exemple quand on étudie la structure du cerveau d'un musicien ou la structure du cerveau d'un chauffeur de taxi et autres on s'aperçoit qu'en termes de repères dans l'espace ou de repères sonores ou d'utilisation de leur sens ils ont deux cerveaux qui ne fonctionnent absolument pas pareil c'est hyper intéressant de développer ça exactement ce qu'on essaie de faire avec Guillaume c'est pas de vous faire intégrer des termes scientifiques on s'en fout un petit peu ce qu'on veut vous faire comprendre c'est que vous avez cette capacité là de votre cerveau d'être remodelé le point positif qu'on veut vous faire ressortir avec ça c'est qu'en fait c'est pas parce que vous avez une mauvaise habitude ou de mauvais comportements qui sont ancrés en vous la neuroplasticité vous permet de reprendre le dessus et de vous reprogrammer donc même si vous ne retenez pas le terme on s'en fout on veut juste que vous compreniez que les comportements que vous avez ils sont juste dans une partie de votre cerveau et qu'en travaillant dessus vous pouvez remodeler alors comme il parlait de la musique c'est intéressant ça veut pas dire que parce que vous avez une neuroplasticité vous pouvez être Mozart du jour au lendemain par exemple c'est pas ça il y a une loi aussi qui est la loi des 10 000 heures donc par exemple pour que votre cerveau il soit remodelé de vraiment de manière cimentée il faut 10 000 heures pour qu'il l'intègre complètement et comme si c'était naturel cette spécificité là pour atteindre le niveau de maîtrise comme il y a toujours les deux premiers cerveaux qui sont là et qui sont osagués vous vous allez tenter une fois quelque chose vous allez le louper vous allez dire ben je suis pas fait pour ça on parle d'un cerveau là on parle d'un truc enfin vous croyez qu'on va mettre quoi une disquette et qu'à la matrix t'arrives t'es branché j'ai envie d'apprendre à piloter un hélicoptère téléchargement immédiat et là tu pilote un hélico arrêtons ça va demander de l'entraînement ça va demander du travail ça va demander des qualités de résilience de composition etc ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse pourquoi ? parce qu'en tant que coach on a le pouvoir de vous aider là dessus on a le pouvoir de vous le faire comprendre mais il va y avoir un point de départ sur lequel on va pas pouvoir bosser pour vous c'est votre envie votre envie de vous améliorer on s'aperçoit que par exemple on apprend toujours beaucoup mieux quand on prend du plaisir à faire quelque chose souvent les gens se cachent derrière le manque de talent alors là où on n'est pas du tout d'accord c'est que il y a eu des génies dans le monde qui ont fait des choses incroyables je prends l'exemple d'un mec comme Michel-Ange Michel-Ange quand vous vous êtes intéressé à sa vie le mec au départ avait quand même un bon level de d'envie de dessiner de capacité mais le mec en fait quand vous vous renseignez sur sa vie le mec était juste un déglingué de la maîtrise de son art c'est à dire que le mec il se réveillait la nuit pour écrire sur les murs de sa chambre à un moment il s'est caché dans les bas fonds de sa ville ils ont retrouvé il y a quelques années que là où il était caché dans une piole des Médicis il avait carrément dessiné au fusain sur les murs enfin le mec était un malade mental de la pratique de son art bon à la fin de sa vie il a fait la chapelle 16 qui est une des merveilles du monde actuellement mais il ne s'est pas levé un matin tiens j'ai du talent tiens et si je fais un peu de truc le mec était ouf malade de la perfection de son art il y a eu d'autres exemples je vais prendre un domaine qui n'a aucun rapport Japon Miyamoto Musashi qui est connu pour être un samouraï qui a déglingué à peu près la moitié de son pays à grands coups de katana et de sabre il a écrit un truc qui s'appelle le livre des sangros c'est très tourné quand même sur le côté maîtrise du geste et pratique 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 donc ce qui est hyper intéressant c'est d'arrêter aussi d'avoir ce réflexe lambique limbique et reptilien de croire qu'on arrive à un niveau de maîtrise comme ça et de comprendre que vous devez absolument pratiquer avec envie et plaisir les qualités que vous voulez obtenir mais ça c'est valable pour quelque chose de physique comme l'activité physique ce qui est mon domaine mais c'est aussi capable c'est aussi quelque chose de possible dans le domaine de Julien qui est le développement personnel où là encore une fois que ça soit en termes de séduction en termes de confiance en son juste en termes de développement perso de quête du bonheur d'épanouissement etc etc vous pouvez complètement vous reprogrammer et ça va nécessiter de la pratique donc du coup pour les champions du pessimisme ou du défaitisme qui pourraient se dire en fait putain il me faut 10 000 heures pour changer c'est bon c'est mort j'ai même pas envie de me lancer là dedans juste il faut que vous reteniez que 10 000 heures c'est ce qui vous permet d'être expert on ne demande pas forcément d'être expert surtout moi dans mon domaine où c'est le développement personnel ou la séduction etc où on ne vous demande pas d'être un expert du jour au lendemain c'est pas ça le but en fait le but c'est que vous ayez des outils et des réflexes qui vous permettent d'être entre guillemets normal et qui vous permettent vous d'avancer plus efficacement vous n'avez pas besoin d'être à Mozart du jour au lendemain c'est pas ça qu'on vous demande est-ce que parce que demain vous ne devenez pas Usain Bolt ou Benjamin Kahn ou William Elyin ou Lance Armstrong bon l'Anson Armstrong il était un peu dopé il paraît mais les autres le sont pas il paraît donc c'est pas parce que vous n'arrivez pas à un niveau de maîtrise incroyable du jour au lendemain que vous n'allez pas prendre du plaisir et de l'épanouissement enfin nous on pratique notre sport on s'en fout en fait de ne pas faire les Jeux Olympiques mais par contre on prend du plaisir à se voir évoluer au fur et à mesure et il va nous falloir plusieurs dizaines d'années pour atteindre les 10 000 heures mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution au quotidien justement cette accroche sur le résultat immédiat est court encore une fois rappelez-vous c'est une expression de vos réflexes limbiques et reptiliens c'est cette quête de la maîtrise instantanée et absolue elle est complètement erronée c'est le plaisir de pratiquer que vous devez retrouver et c'est celui-là qui va vous donner le développement et l'épanouissement c'est vraiment important pour moi que vous compreniez que voilà encore une fois la quête de l'expertise dans votre domaine l'arrivée est beaucoup moins intéressante que le chemin que vous allez utiliser puisqu'en fait les réponses elles sont sur le chemin qu'on trouve dans les livres ça c'est vrai il y avait autre chose sur laquelle je voulais rebondir et c'est sur la motivation pour la motivation il faut trouver des astuces ou des clés pour l'entretenir au quotidien se dire par exemple il me faut 10 000 heures pour changer même si on vous dit de ne pas le faire vous allez peut-être vous le faire il y a une autre durée qui est plus courte qui est celle de 21 jours et ça ça a été prouvé scientifiquement que par contre pour ancrer une habitude il vous faut 21 jours c'est pas 10 000 heures c'est 21 jours vous prenez le pli pendant 21 jours vous dire j'arrête ou dès que j'ai une pensée négative par exemple je la switch dès que j'ai une pensée négative je fonctionne autrement pendant 21 jours je fais un mouvement modifié par exemple ouais bien propre etc pendant 21 jours je me force à faire ça votre cerveau il va juste enregistrer cette information plus facilement et ça sera ancré en lui c'est un réflexe que vous allez développer il n'a pas besoin d'attendre 10 000 heures et après c'est plus que de la pratique en vrai voilà ça devient avec le temps du réflexe moi ce qui m'intéresse c'est surtout que encore une fois là on arrive un peu à l'été je reçois plein de messages sur Facebook de gens qui me posent des questions sur la diète etc souvent quand je commence à discuter avec ces gens là sur mes entretiens ouais mais bon moi qu'est-ce que je dois faire quand j'ai des pulsions alimentaires oui mais bon moi j'aime bien cet aliment donc ça va être compliqué de me l'enlever encore une fois c'est pareil si vous ne prenez pas conscience que vous devez vous alimenter avec votre néocortex et non pas avec votre cerveau reptilien ou limbique on va avoir un problème c'est-à-dire que vous devez remettre les choses à leur place et ne pas laisser ces solutions à court terme prendre le dessus l'alimentation est un problème très 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 important en France surtout chez les femmes avec les troubles du comportement alimentaire mais dans les prochaines vidéos on en parlera vous le verrez d'ici peu de temps on est sur des projets complètement machiavéliques sur le sujet mais ce qui m'intéresse moi c'est que déjà vous commencez à vous poser des questions sur le pourquoi des choses ce qui est drôle avec l'alimentation c'est que tout le monde sait que les Kinder Bueno c'est pas forcément très bon que les Chocopops c'est pas la meilleure alimentation et pourtant tout le monde cherche des solutions sur son alimentation quand moi j'ai fait une conférence sur l'alimentation je fais les calculs d'addition, subtraction, multiplication au tableau ça dure 5 minutes et j'explique aux gens bon et ben voilà ça y est vous savez faire les calculs on va parler de l'alimentation mais pas du tout par ce côté là on va parler de votre rapport avec l'alimentation et donc là on sort l'alimentation du côté reptilien besoin de survie je mange pour survivre du côté limbique je mange pour me faire plaisir et là on passe dans l'alimentation dans le troisième cerveau le néocortex qu'est-ce que l'alimentation représente pour moi et je pense que tant que vous n'intellectualisez pas par ce fameux troisième cerveau la place de l'alimentation qu'a sur les deux autres cerveaux vous n'arriverez jamais à maîtriser votre alimentation vous savez qu'il faut manger 5 fruits et légumes frais par jour vous savez qu'il faut boire 3 litres d'eau par jour vous savez que manger une entrecotte c'est mieux qu'un steak qu'une préparation de viande et vous savez que manger une vraie pomme c'est quand même vachement meilleur qu'une compote donc en vrai pour la plupart des gens le problème que vous avez avec l'alimentation n'a aucun rapport avec un manque de savoir c'est pour ça aussi que pour moi les gens qui ont des problèmes d'alimentation il est important d'avoir un suivi je parle de l'alimentation mais il en va de même pour l'activité physique il en va de même pour les développements personnels il en va de même dès que je suis dans une démarche de progression et d'amélioration pourquoi ? parce que le fait que je sois coaché j'intellectualise ce que je fais j'intellectualise donc je suis sur mon troisième cerveau et je vais avoir de plus en plus de facilité à prendre le contrôle de mes deux premiers par exemple si je fais du crossfit tout seul dans mon garage j'intellectualise que dalle je vais aller travailler sur ce que je sais faire je vais me massacrer dès que je suis à la salle et que j'ai quelqu'un qui me suit et qui me coache il y a une discussion avec la personne discussion intellectualisation néocortex troisième cerveau il y a une réflexion sur ce que je fais néocortex il y a une envie de raisonnement et d'application où là encore une fois vous êtes sur ce troisième cerveau et là où ça devient vraiment super intéressant c'est qu'une fois que vous avez vraiment 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 passé du temps à pratiquer l'hyperplasticité cérébrale fait que les attitudes et les aptitudes que vous avez développées dans ce néocortex glissent dans le cerveau limbique glissent dans le cerveau reptilien le meilleur exemple les militaires les militaires ont pour certains selon leur boulot développé des réflexes c'est à dire que quand ça chie grave ils ont appris à avoir le bon réflexe simplement pourquoi parce qu'ils ont répété 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 les choses donc vous pouvez carrément même par hyperplasticité aller modifier vos comportements primaires dans le cerveau 2 et dans le cerveau 1 simplement parce que vous avez passé du temps à bûcher sur votre cerveau 3 et c'est là où vous pouvez vraiment ce que j'appelle moi vraiment devenir une version ultime de vous même c'est à dire que vous avez carrément bossé tellement bossé sur vous que vous êtes allé vous avez réussi à dominer vos instincts primaires et là je pense que on a vraiment tous une quête d'épanouissement personnel parce qu'on a chacun nos problèmes persos et là où on la voit pour les régler elle est carrément de ce côté là on est en train de vulgariser vraiment de ouf pour essayer de simplifier les choses parce que le but c'est pas vous retenir encore une fois les termes techniques mais on veut vraiment que vous compreniez que même si comme Guillaume le disait on peut modifier on peut modifier ses réflexes etc on le simplifie et on le vulgarise parce que finalement si on réduit ça à l'échelle à une petite échelle c'est faisable maintenant il faut juste le conscientiser lui il parlait en fait de la notion de pourquoi vous mangez comme ça moi de mon côté dans le développement personnel ou dans l'accompagnement mental en fait ce qui est pour moi une des clés les plus importantes c'est trouver votre pourquoi en fait c'est quand vous vous rappelez pourquoi vous faites ça pourquoi je veux gagner confiance en moi pourquoi je veux améliorer ma séduction pourquoi je veux mieux parler en public quand vous vous rappelez pourquoi vous faites les choses tout de suite vous vous recentrez vous vous reconcentrez et vous voyez encore une fois à long terme parce que si vous perdez le sens des choses et que vous perdez en fait sur pourquoi je fais ça vous ne vous le rappelez pas vos deux cerveaux prennent le dessus et tout de suite en fait vous laissez emporter pour la compensation à court terme exactement ce qui fait que le cerveau 1 et le cerveau 2 vont s'exprimer c'est parce qu'en fait vous n'intellectualisez plus ce que vous faites vous ne le conscientisez plus exactement et donc le cerveau 3 se débranche et vous repartez sur vos instincts exactement que vous essayez de contrer donc c'est vraiment important de conscientiser les choses à la fin on vous donnera quelques outils parce qu'il y a certaines pratiques qui vous permettent de conscientiser ces choses là et qui peuvent vraiment vous filer un coup de main moi même j'étais dans ce délire d'avoir des instincts trop réactifs on va dire et j'ai vu un prépa mental dont j'ai parlé quand j'ai tourné avec Powercamp qui s'appelle Alain Parra et qui m'a fait prendre conscience que par certaines méthodes de respiration par certaines recherches quand je commençais à m'emballer prendre le contrôle de moi et d'ailleurs je suis vraiment très fier car samedi j'ai été dans une situation où il y a quelques années j'aurais explosé complètement et en fait j'ai sorti mon plus beau sourire et ça m'a fait plaisir de me rendre compte pour moi personnellement que j'avais fait du chemin quoi parce que moi même j'ai fait la démarche qu'on est en train de vous expliquer moi c'est du vécu tu veux dire que Guimbiou est en train de changer oui mais pas trop nous sommes dans une nouvelle matrice pas trop quand même je peux pas tout complètement changer mais voilà là je suis pas sorti de là où j'étais pour aller faire du mal à quelqu'un je suis resté sur place et j'ai souri et c'est peut-être qu'un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup du coup on parlait des militaires comme quoi ils étaient habitués à entraîner leur réflexe on va pas vous demander d'aller dans un camp militaire pour entraîner votre cerveau néocortex et pourquoi pas il y a Mario s'il le fait maintenant vous pouvez le faire aussi si vous voulez le sauter mais donc là le but on va passer sur la partie solution comment toi du coup qui regarde cette vidéo tu vas pouvoir en fait entraîner et bien déjà ça passe par la première chose tout con c'est de conscientiser le fait que tu es en train de passer dans une vision à court terme ou que tu es en train en fait de perdre de vue ton objectif principal par ces fameux biais dont on va parler voilà qu'on va parler juste après donc déjà tu l'entraînes en prenant conscience des choses c'est tout con c'est un réflexe de base mais c'est un premier exercice à faire pour entraîner ton cerveau néofrontal c'est ce qu'on appelle d'abord la métacognition la métacognition c'est un moment je me pose en spectateur de ce qui se passe dans mon corps ok donc là en fait cette situation me fait ressentir cette émotion il faut être capable de faire ça puisqu'on est encore une fois comme tu viens de le dire dans la recherche de conscientiser ce qui est en train de se passer vous avez deux manières de le faire dans un premier temps donc la métacognition je me rends compte des émotions qui sont en train de se passer ça c'est l'ensemble des techniques qui permettent de le contrôler exactement ce que tu parles du coup c'est l'interoception parfait l'interoception c'est toutes les réactions physiologiques qui vont se passer donc ok là je suis dans une situation mes poils se hérissent je sens que mon coeur il tape beaucoup plus que d'habitude qu'est-ce qui se passe ok je fige je me rends compte de ça là je suis en train de partir sur du reptilien ou du limbique et j'appelle mon troisième cerveau oh qu'est-ce qui est en train de se passer là là déjà vous avez fait le premier step pour garder le contrôle de mon côté quand on parle quand les clients me disent j'ai peur ou j'ai une peur qui prend le dessus comme Guillaume vous parliez de l'interoception quand vous avez une peur il faut que vous la nommiez le fait de nommer la peur en fait vous la faites sortir du placard et vous lui enlevez son pouvoir quand vous nommez une peur et vous lui donnez un nom vous lui enlevez en fait sa capacité vous à contrôler votre cerveau ensuite quand vous commencez à vous poser des questions sur cette peur là vous reprenez le dessus et en disséquant la peur en posant des bonnes questions pourquoi j'ai cette peur qu'est-ce qu'elle m'apporte quel est le message positif de cette peur là en général il n'y en a pas beaucoup vous réduisez et vous enlevez petit à petit le pouvoir de la peur c'est important de faire ce travail là parce que vous reprenez le dessus et ce qui fonctionne bien c'est l'histoire encore une fois de comprendre que rien que l'outil du langage c'est votre néocortex rien que l'outil de parler passe par ce troisième cerveau donc à partir du moment où vous êtes dans une émotion à partir du moment où vous êtes dans une réaction physiologique le fait de vous obliger à parler à haute voix c'est l'une des premières solutions d'ailleurs pour arriver à cette maîtrise là le fait de parler à haute voix vous restez connecté j'ai eu la chance par exemple grâce à Stéphane Meunier de participer à une formation qui s'appelle Lockup qui est une formation destinée au métier de la sécurité et cette formation est incroyable parce qu'en fait elle part du cadre juridique de la sécurité en France et vous explique les solutions d'intervention physique martiale que vous avez mais non pas en fonction des sports de combat ou des pratiques de combat que vous pouvez avoir mais en fonction du cadre légal par exemple c'est super d'avoir fait de la boxe mais si vous sortez un mec de boîte et qu'il ne vous a pas mis une droite vous ne pouvez pas parce qu'il ne veut pas sortir lui mettre indirect du droit vous n'avez pas le droit bref cette formation est hyper intéressante parce qu'en fait elle explique ça et elle explique que quand vous avez quelqu'un qui est dans une situation de stress le premier réflexe à avoir c'est de lui parler parce que si cette personne est dans une réaction de stress elle est où ? elle est dans cette boucle reptilienne des deux premiers cerveaux des deux premiers cerveaux reptilienne et peut-être limbique mais sans plus donc si vous cette personne vous la voyez très énervée très en colère et que vous votre premier réflexe c'est de vous énerver de vous mettre en colère en fait il va y avoir deux teubés reptiliens et en général ça part au combat alors que dans le cadre légal si c'est votre métier de la sécurité vous ne pouvez pas rentrer dans ce truc là tant qu'il n'y a pas eu agression donc le premier réflexe qui vous explique c'est déjà d'essayer de reconnecter la personne bonjour comment vous appelez-vous qu'est-ce qui s'est passé et pour l'avoir vécu en général dans une grosse majorité des cas quand vous arrivez à reconnecter la personne à son néocortex son cerveau reptilien descend en pression et donc la situation s'arrange dans beaucoup de cas par contre à chaque fois que moi j'ai fait l'erreur de passer en reptilien ou que mes collègues de travailler à l'époque on fait l'erreur de passer en reptilien ça a toujours fini mal et je trouve que cette formation d'ailleurs était très intéressante puisque c'est quand même la seule formation de sécurité qui vous parle de ces trois cerveaux on est quand même dans un niveau de compétence très très élevé voilà donc c'est hyper important de comprendre que cet outil du langage que tu utilises par exemple est vraiment le premier truc à faire donc quand vous avez un problème parlez-en quand vous avez des mauvais réflexes parlez-en parlez-en à quelqu'un quand vous ne comprenez pas quelque chose quand vous ne comprenez pas parlez-en posez des questions c'est tellement important et ça peut tellement vous aider vous avez déjà trois techniques vous avez du coup le premier qui est de conscientiser ce que vous faites la deuxième du coup c'est de nommer votre peur de nommer votre peur et la troisième aussi c'est de vous poser des questions on va voir une quatrième juste là c'est l'importance de la respiration de la méditation parce que du coup en faisant cette pratique là vous vous reconnectez en fait et vous vous recentrez en vous concentrant sur votre respiration et par les pratiques de la méditation alors du coup on aura beau dire tout ce qu'on veut rien que le fait de pratiquer ça en fait vous vous entraînez à recentrer votre cerveau là où je vais rentrer dans ce que tu dis c'est qu'en fait c'est quelque chose de totalement scientifique ça n'appelle pas d'avis là c'est pas que vous y croyez ou pas en fait il faut quand même se rendre compte carrément tout le monde s'en branle ce qui va se passer c'est de comprendre que votre cerveau reptilien il fonctionne sur votre système sympathique d'accord et que le système sympathique c'est le système de la nervosité etc etc et le meilleur moyen de débrancher le cerveau reptilien qui fonctionne sur ce cerveau sympathique c'est sur ce système nerveux sympathique pardon c'est de basculer sur le système nerveux parasympathique qui est celui de la récupération de la digestion et comment je stimule je peux vraiment stimuler ce système parasympathique simplement par la respiration vous avez la respiration où vous inspirez exactement vous inspirez lentement vous bloquez vous expirez lentement vous bloquez vous faites des cycles sur 5 minutes et il est prouvé scientifiquement que votre taux de cortisol diminue donc vous êtes en train de faire redescendre la pression sur votre système sympathique simplement par ce travail là donc encore une fois là il n'y a pas d'aspect de croyance on ne parle pas de techniques de Shaolin qui ont été faites pendant 10 000 ans sur une montagne à imiter la montre religieuse là on parle vraiment de choses scientifiquement prouvées donc encore une fois certaines techniques de respiration comme tu dis peuvent vous aider attention par contre parce que pour l'avoir vécu et là je refais une boucle vers Alain Parra il m'a fait vivre des situations de respiration qui ont fait totalement l'inverse il voulait me prouver qu'avec la respiration on pouvait totalement s'apaiser donc il m'a fait m'apaiser avec de la respiration avec des pauses des tempos etc et il m'a dit bah tu sais quoi on va faire l'inverse et il m'a fait faire des respirations saccadées un peu particulières donc j'ai pas spécialement le souvenir mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'avec la respiration on peut aussi totalement stimuler son cerveau reptilien exemple les animaux quand ils sont à deux doigts de se filer vous comprenez en termes de respiration de narines etc que ça va partir en couille entre les deux buffes donc plutôt que de tester des trucs à la Wolligan vous même je vous invite à soit vous tourner vers des applications il y a des applications de respiration un petit bambou qui est bien connu voilà ou vers quelqu'un qui sait parce que c'est extrêmement important au passage le rapport humain et le rapport de transmission c'est quand même vachement plus sympa de faire confiance à quelqu'un qui a des compétences plutôt que systématiquement se diriger vers une application vous apprendrez aussi beaucoup plus de choses parce que oui l'application va vous donner les tempos sur la respiration mais au delà de ça ça reste assez court comme développement de compétences alors que quelqu'un qui est sur le développement personnel la prépa mentale peut vraiment vous donner d'autres clés vous permettre de mieux vous comprendre on en vient au dernier point qui est les neurones miroirs c'est pas forcément une technique mais c'est ce qui va permettre en fait de remodeler votre cerveau plus facilement les neurones miroirs c'est quelque chose qui existe depuis des millions d'années quand par exemple vous aviez un mammouth qui vous fonçait dessus en fait le premier réflexe c'est quand vous voyez vos potes qui courent forcément et que vous comprenez que c'est pour votre survie vous allez courir aussi aujourd'hui en fait les neurones miroirs c'est ce qui fait que quand vous êtes dans un environnement vous vous caler sur les gens qui sont autour de vous que ce soit au niveau du système de pensée au niveau comportemental donc vos neurones miroirs en fait sont hyper importants moi j'insiste vraiment dessus parce que dans le développement personnel ou quand on veut changer quand on est dans le changement si on est mal entouré quand on est dans un environnement négatif on ne changera pas ou on aura beaucoup plus de mal à changer exemple concret moi j'ai des salles et dans les salles il y a différents groupes de personnes on essaie de réunir les gens autour des mêmes valeurs et des mêmes pratiques mais on a toujours des affinités avec plus de gens que d'autres et puis il y a ce réflexe humain de clan et ensuite les clans commencent à parler entre eux et vous vous rendez compte d'un truc très simple c'est que quand vous laissez une personne bitchée sur les autres et bien les autres vont penser que c'est la norme et vont commencer à faire exactement pareil moi je suis connu dans mes salles pour avoir eu des réactions un petit peu hardcore sur le sujet mais l'avantage maintenant et je vous invite à venir cet été en drop-in vous le verrez par vous-même l'ambiance dans les salles est extrêmement saine et certains ont pensé qu'en partant ou en se faisant virer ils allaient nous atteindre alors qu'en fait on n'a jamais eu d'ambiance aussi bonne depuis qu'on a viré les mauvais éléments chaque personne est constitutive d'un environnement et l'influence vous avez une homéostasie en fait mentale qui est hyper importante puisque du coup en fait vous vous remodelez en fait par rapport à ceux qui vous entourent moi j'insiste vraiment sur cette valeur parce qu'elle m'est déjà moi personnellement très chère et que pour évoluer c'est quelque chose qui est vraiment très important vous devez filtrer les personnes avec qui vous traînez il y a un proverbe qui dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent c'est vrai vous devez filtrer les personnes qui sont dans votre entourage même au travail si vous êtes dans un environnement qui est nocif ou négatif vous allez prendre le pli moi j'insiste vraiment sur cette notion là que vous devez bien vous entourer et ne pas hésiter à couper avec les personnes qui entravent en fait votre développement c'est force 5 en crossfit à Laval au Canada qui a ce slogan et qui dit les aigles ne volent pas avec les pigeons en France vous dites ça c'est un truc tellement qui va passer pour un truc tellement arrogant que les gens vont en perdre le sens mais en fait il faut bien comprendre un truc c'est que si vous vous entraînez avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous vous risquez de rentrer dans les valeurs qu'ils n'ont pas et ça va être problématique donc c'est vraiment important d'avoir un environnement propice vous allez l'intégrer comme si c'était vous qui pensiez ça alors qu'en fait c'est les neuromiroirs qui font que vous vous adaptez là dessus mais qu'à la base vous ne pensiez pas forcément ça ça devient plus vicieux même là si vous pensez que ce qu'on dit est une ineptie pour ceux qui font du crossfit vous n'avez qu'à voir quand quelqu'un à côté de vous loupe une barre la quantité de chance que vous avez de louper la vôtre ça c'est un truc qui est hyper ouf c'est que vous voyez quelqu'un qui fait de la merde en fait et puis vous vous passez juste derrière et en fait vous faites la même merde et vous n'avez absolument pas capté vous avez fait pareil on s'influence et il est important d'agir alors je vais encore plus loin que toi je pense qu'il est important pour soi à titre purement égoïste de s'entourer de gens dans les mêmes valeurs que moi et qui peuvent me tirer vers le haut par contre j'ai aussi le pouvoir moi d'être une bonne influence dans mon environnement et ça j'insiste beaucoup auprès de mes clients c'est que s'ils rentrent dans notre environnement il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le pouvoir d'être quelqu'un de positif et quand vous vous rendez compte de ça et bien c'est une motivation supplémentaire pour être l'élève le plus assidu la personne la mieux disciplinée celle qui va travailler le plus parce que vous savez que vous allez pouvoir tirer vers le haut quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est Eric de Wifting 101 dit le crossfit c'est un peu le sport vous savez c'est très à la mode quand le mec finit son vote d'aller le voir et lui dire allez allez vas-y c'est super continue et en fait lui est pas forcément dans cette optique là il dit moi je pense que le meilleur moyen d'influencer quelqu'un c'est pas d'être sa pom pom girl le meilleur moyen d'influencer quelqu'un c'est que dans la pièce où je suis je sois celui qui soit le plus à l'écoute celui qui travaille le mieux et celui qui montre le meilleur exemple il dit ça c'est moi pour moi c'est ça la meilleure manière d'influencer les gens c'est pas d'être la pom pom girl de tout le groupe je vous invite à réfléchir là dessus parce que c'est très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude dans les salles et et pourtant c'est sûrement la meilleure chose à faire donc en conclusion on va vous donner un truc qui s'appelle les biais cognitifs bon il y en a une chier mais on va surtout vous donner ceux qui nous intéressent ils sont au nombre de 4 ou 5 moi je trouve que c'est intéressant que Julien vous les développe parce que encore une fois ils vont vous expliquer comment vous êtes influencé et si vous faites l'effort alors pas forcément de retenir le terme exact mais de conscientiser de conscientiser le fonctionnement ça va vachement vous aider à pas tomber dans le piège en fait c'est c'est en gros des réflexes de votre cerveau qui vont entraîner des comportements qui sont pas forcément favorables et le fait encore une fois de les découvrir et de les comprendre ça va vous aider vous à garder le contrôle et à conscientiser tout ce qu'on explique tout à l'heure donc vas-y Ju déjà l'utilité d'un biais cognitif pour vous c'est que quand vous avez par exemple un surplus d'informations le biais cognitif va entrer en jeu et va permettre de filtrer ces informations il y a plus de 400 milliards de bits d'informations qui sont chaque seconde envoyées à votre cerveau et votre cerveau pour filtrer il en retient que 2000 et il les filtre comment par les biais cognitifs notamment les biais cognitifs vont vous permettre de filtrer une information et également de vous adapter face à une nouvelle situation au lieu de qu'éblo devant une situation vous restez bloqué comme ça comme un robot sans savoir quoi faire il y a un biais cognitif qui va entrer en jeu et qui va vous faire prendre une réaction le point positif c'est que vous ne restez pas bloqué comme une merde pendant 15 secondes face à un événement genre exactement comme ça et du coup un autre biais cognitif je fais bien le mec qui bloque j'y ai même cru et du coup en fait vous avez une réaction qui va être donnée point positif c'est ça vous réagissez point négatif vous réagissez face à une réaction que vous avez déjà eu et donc forcément c'est souvent la mauvaise on va voir 5 biais cognitifs que vous avez le plus souvent le premier en fait c'est le biais de confirmation ou le biais de la tendance ce biais là en fait il consiste à retenir les informations qui confirment uniquement nos croyances le fameux article sur facebook les études montrent que avoir un gros ventre rend sexy et il y a tous les gens qui ont du ventre qui le partagent non les gars non les tablettes c'est sexy parce que vous rentrez dans ce biais là où en fait vous avez une croyance comme quoi en fait par exemple si je développe et attention peut-être que je vais m'égarer mais je ne vais pas arriver à perdre mon ventre donc je vais me trouver une fausse excuse avoir du ventre c'est bien je vais tomber sur un article sur facebook comme il disait et bien en fait biais de confirmation ah bah voilà ça confirme ce que je vous disais attention attends là je vais dire un truc de ouf attention et je pense que là on va se faire découper mais c'est pas grave la grossophobie je suis grosse j'ai aucune envie de me prendre en main donc je traite les autres de grossophobes alors je vous explique moi personnellement je ne suis pas grossophobe d'accord je suis contre les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités être obèse n'est pas une fatalité loin de là je ne connais pas d'obèse comme je l'ai dit qui mange des blettes et des endives tous les jours et je ne connais pas d'obèse qui marche trottine puis court 30 minutes par jour 7 sur 7 donc la grossophobie et cette mode de dire je suis obèse et je vous emmerde je pense que actuellement on peut difficilement faire un plus gros biais de confirmation que celui-là voilà on passe à un autre biais c'est le biais l'effet de halo ou de notoriété celui-là dans la séduction on le voit beaucoup puisqu'en fait c'est quand vous avez une personne qui peut être belle physiquement ou qui arrive avec une aura ou un charisme en fait tout de suite vous avez l'impression que cette personne-là est digne de confiance ou qu'elle a beaucoup de capacité ça c'est un effet de halo et en fait dans la séduction ça arrive souvent parce qu'on joue nous sur sur une notion en fait sur la valeur sur la preuve sociale pardon il suffit qu'un mec arrive dans un bar avec deux belles blondes pour qu'on se dise en fait ce mec-là il a vachement de succès en séduction il suffit juste qu'il ait loué les deux blondes en fait et ce mec est une vraie merde en réalité par exemple technique d'escroc exactement mais vous jouez sur un effet de halo tout ça pour influencer les croyances on pourrait peut-être l'appeler le biais de l'escroc ça peut qu'est-ce que t'en penses ça pourrait un autre biais celui-là c'est le biais de la négativité celui-là je l'aime beaucoup parce que ça rejoint un petit peu la loi de l'auto-sabotage celui-là moi j'ai envie de vous péter la gueule quand vous faites ça dédicace à tous mes adhérents et à tous mes clients quand vous êtes dans le biais de négativité moi par exemple si je laissais faire mon cerveau reptilien je vous pèterais une chaise sur la tronche il va vous expliquer en fait c'est quand vous avez la capacité même si vous êtes champion là-dedans pour minimiser vos points forts et surestimer vos points faibles vous allez ne parler que de ça quand j'accompagne quelqu'un sur la confiance en soi il va toujours mettre en avant le fait qu'il ne sait pas faire ci ou ne sait pas faire ça alors que par contre si on regarde ses expériences ou ses victoires précédentes il a déjà réussi à passer au-dessus ça c'est quelque chose où moi personnellement aussi ça me fait sortir de moi ça me fait sortir de moi ça me fait l'air de ouf mais en fait vous avez des personnes qui sont comme ça et qui influencent sur ce biais de négativité pour eux-mêmes c'est plus rassurant d'insister sur le fait qu'ils sont mauvais que de dire qu'ils sont bons et j'ai même envie de dire moi ce que je déteste le plus avec ça c'est que c'est contagieux c'est-à-dire qu'en fait actuellement dans la société en France si vous n'êtes pas systématiquement dans un biais de négativité vous êtes un connard arrogant et prétentieux non en fait je suis juste fier de ma vie en fait je suis fier de mener ma vie mais comme autour de moi il n'y a que des gens qui sont là non mais de toute façon j'ai réussi mais c'est parce que c'était facile non mais j'ai un super cul mais regarde j'ai du ventre non mais j'ai des super cheveux mais de toute façon c'est jamais assez bien en fait c'est devenu à la mode de tout le temps se négativiser donc quand vous rencontrez une personne sur 20 qui elle n'est pas du tout dans cette espèce de comportement disons-le clairement profondément merdique tout de suite bah boum vous pensez que c'est la normalité de se négativiser H24 et que c'est la personne en face qui est bien dans ses baskets qui est elle dans la normalité il faut quand même se rendre compte que c'est un biais qui vous rend vous profondément malheureux en fait et qui va en fait vous saboter parce que tout à l'heure on en a parlé sur l'hyperplasticité si votre gymnastique mental est de systématiquement vous négativiser cercle vicieux qui va se produire et vous allez vous négativiser de plus en plus de plus en plus de plus en plus et là on rentre vraiment dans la fameuse spirale de l'auto-sabotage ou carrément avant même d'avoir fait quoi que ce soit vous avez tellement pris l'habitude d'être négatif que vous allez même plus vous lancer et là ça c'est vraiment vraiment dramatique donc fuck le biais de négativité arrêtez avec ça parce que vous ne rendez service à personne et encore moins à vous il n'y a aucune gloire à être mauvais il n'y a aucune gloire à être merdique et vous avez plutôt tendance à accepter d'être bon acceptez-le et accepter surtout de sortir peut-être du lot et de profiter de vos réussites il n'y a aucun mal à ça putain il y a certains obèses qui mettent des hashtags je suis fier d'être obèse vous êtes tous des grossophobes vous qui êtes bien dans votre vie qui êtes bien dans votre peau vous n'allez pas rester constamment à vous négativiser bordel dernier biais là on en revient un petit peu à l'hypertasticité on revient aussi sur les neurones miroirs et ce qu'il disait à suivre la tendance c'est le biais de conformité c'est un biais que vous avez dans votre cerveau vous suivez la tendance un biais de tribalisme comme un certain Mehdi aimerait le dire donc biais de tribalisme donc qui sert on lui a voulu le terme parce que quand tu dis biais de tribalisme ça fait genre t'as fait des études de ouf de sociologie comportementale en termes de préhistoire dans certains continents et tout donc on a choisi le terme de Mehdi parce que il n'est pas juste profondément désagréable et taillant c'est quelqu'un de profondément culturé il n'a pas que des biceps c'est un snatch à 135 il a quand même d'extraordinaire une extraordinaire culture donc voilà Mehdi bravo big up à Mehdi donc du coup ce biais là biais de conformité tendance à penser et agir comme les autres il est célibataire et il ne chasse pas sur Tinder parce qu'il a que des photos de merde en dessous là voilà ok donc du coup on a vu les 5 biais pour conclure on essaye juste par le biais de cette vidéo de vous faire comprendre que rien n'est une fatalité par le biais de cette vidéo qui n'est pas un biais cognitif attention exactement donc que vous pouvez toujours reprendre le contrôle déjà d'une qu'il n'est jamais trop tard il n'y a pas de fausses excuses et que vous pouvez toujours reprendre le contrôle ça c'est quelque chose je le répète mais c'est vraiment hyper important vous contrôlez en fait votre vie vos comportements et vos pensées en conclusion il y a certains bouquins comme un bouquin de Tim Ferriss qui s'appelle Tool of Titan où vous allez apprendre que la plupart des entrepreneurs sont dans ce schéma c'est à dire que la plupart des entrepreneurs des gens qui ont du succès dans leur vie ont totalement conscience de leur animalité ont totalement conscience de leurs mauvais réflexes mais par des méthodes alors certains ont beaucoup médité certains ont fait des voyages initiatiques certains ont été suivis ont fait des études là dessus pour comprendre qu'est-ce qui tournait par en chez eux et ces gens sont passés à un niveau d'élévation supérieure et donc à un niveau d'épanouissement dans leur business dans leur développement pro perso simplement parce qu'ils ont appris cette gymnastique cérébrale et moi je l'ai vécu personnellement au travers de mon parcours et Julien aussi et on pense vraiment que si vous acceptez de faire cette démarche et alors on ne pourrait être que heureux que cette vidéo vous mette ce petit coup de pied au cul qui vous est nécessaire comprendre que vous avez le pouvoir de redevenir acteur et pas seulement spectateur de vos deux premiers cerveaux vous avez le pouvoir de reprendre l'action sur eux grâce à votre néocortex et qu'au passage par certaines techniques ou par l'accompagnement d'un coach sportif d'un coach en développement perso ou un prépa mental vous avez vraiment une possibilité d'épanouissement absolument gigantesque et qui va résonner que ce soit sur votre relation avec les autres amicale ou affective ou sur votre développement professionnel ou sur votre développement sportif qui est plutôt selon vers quoi moi je tends et voilà j'espère que ça vous a bien plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo aussi on se fera un plaisir de vous répondre là dessus et si ça vous a pas plu on s'en branle merci de nous avoir suivi et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo